Des outils de réalité immersive. Avec nous, pour échanger, Patrick Jordiquian de SpiderNet. Merci d'être avec nous. On va commencer par toi. Et ensuite, je vais finir la présentation. Donc, Julien Alvarez d'Immersive Factory, qui règle quelques petits problèmes techniques, mais qui va nous rejoindre. Émilie Gobain-Mignot, qui est cofondatrice d'Antilogy. Bonjour. Bonjour, merci d'être présente avec nous. Et puis, Pierre Gadea de C2Care. Merci. Ah, le micro ne marche pas, apparemment. Si, c'est bon. C'est bon. Voilà, merci. Bonjour à tous. À tous les quatre. On est là aussi pour 50 minutes d'échange. Même principe, des présentations courtes, entre 5, 10, 10 minutes maximum. Et puis, on continuera à échanger ensemble. Patrick, on va commencer par toi. À SpiderNet, comment vous définiriez comme entreprise ? Pas facile à dire, pour démarrer. Est-ce que c'est une structure d'édition logicielle ? En partie, oui. En partie. On vient de la pédagogie, puisqu'on s'est créé en 99 sur le digital learning, en fait, vraiment sur des activités de digital learning. Et en 2014, l'immersif étant une des données, une des logiques intéressantes dans nos métiers, on s'est engagé dans l'immersif, et en particulier à travers un programme de R&D. Et on est devenu éditeur. Donc, voilà. Il y a ce mix, un peu, de ce qu'on fait. Alors, pour développer les usages, mais vous me direz si c'est ça le cheminement. Vous avez développé récemment un MOOC. Et j'aurais aimé que tu nous fasses un retour d'expérience sur pourquoi vous avez créé un MOOC, pour qui et pour quelle finalité ? Oui. Alors, on l'a créé, je dirais même qu'on l'a recréé, en fait. On l'avait déjà créé pré-Covid, parce qu'on était dans des périodes, pour nous, d'évangélisation, puisqu'on allait sur la démocratisation de la VR. Et à l'époque, on avait imaginé que c'était intéressant, pour accélérer les choses, de créer un MOOC qui était destiné à des concepteurs pédagogiques, en particulier, pour comprendre les enjeux et comprendre la scénarisation. Et en tout cas, c'était une logique de sensibilisation. On avait mené cette expérience en partenariat très fort avec Lyon 1, Lyon 3 et l'Université de Saint-Étienne, donc ces trois universités. L'Université de Lyon 1, qui est aussi présente dans la nouvelle mouture du MOOC, que je vous préciserai davantage tout à l'heure. Dans cette logique-là, ce MOOC avait été déployé via FunMOOC. Donc, il avait certaines zones d'intérêt, certaines zones de limitation à l'époque, puisque sur FunMOOC, on n'avait pas la possibilité réellement de faire du 360 degrés ou de la VR. Donc, c'était essentiellement des vidéos du texte. Et on avait notre outil qui était fourni aux gens pour qu'ils puissent tester, expérimenter pendant cette période. Donc là, vous vouliez faire vivre l'expérience, c'est ça, là ? C'est ça. On voulait leur donner les moyens de tester des choses, d'être accompagnés pour voir ce que c'était, pour se projeter un peu plus, parce que, comme je l'ai entendu tout à l'heure dans les précédents échanges, les premiers projets, les premières réflexions n'étaient pas toujours cohérentes, parce qu'il n'y avait pas encore la culture qui s'était mise en place. Et donc, notre idée, c'était justement de faciliter ça à travers une meilleure compréhension sur le terrain. Alors, pourquoi avoir un besoin de sensibiliser à la conception pédagogique ? Parce qu'on est aux frontières des métiers, finalement, quand on fait de l'immersif. C'est-à-dire qu'on est sur des choses très visuelles, on est sur des logiques d'activité très particulières, on est sur des déploiements techniques qui ont des particularités aussi. Et tout ça fait qu'il y a un mixte des choses au sein d'une expérience immersive. Et au final, la conception pédagogique s'avère fondamentale, parce qu'en fait, la finalité, c'est de pouvoir produire quelque chose qui va pouvoir ensuite être maîtrisé par les gens et directement soluble pour une formation, pour un usage. Alors, aujourd'hui, ces compétences d'ingénierie, on va dire, de conception dans la réalité virtuelle ou dans l'immersif, je ne sais pas quel terme vous retenez au final, est-ce que ces compétences sont nouvelles ou est-ce que c'est des compétences qui existaient déjà ? Alors, pour avoir dans nos propres studios des gens qui viennent de la pédagogie et qu'on amène à l'immersif, je dirais qu'il y a un axe culturel à fournir pour la compréhension de l'immersif et vraiment pour prendre en compte cet environnement-là. Mais c'est presque plus difficile, à mon sens, de ramener quelqu'un qui est de l'immersion à la pédagogie profonde. Parce qu'il y a peut-être un peu moins d'intérêt pour ça au démarrage, etc. Donc, il me semble que c'est presque plus simple de faire ce parcours-là que l'autre inversif. Donc, c'est plus simple pour vous d'être pédagogue et d'intégrer des enjeux liés aux technologies immersives que l'inverse ? En tout cas, dans nos métiers de la formation. Est-ce que vous partagez l'un et l'autre ce sentiment ou pas dans vos environnements ? Bonjour, Émilie Gobain. Donc, Antilogie, je présenterai après ce qu'on fait. Nous, on est amenés à travailler plutôt avec effectivement des acteurs des métiers, donc de la formation ou autres, qui viennent dans une logique de s'approprier les nouveaux usages, ces nouveaux médias qui sont les médias immersifs. Donc, ils sont déjà dans une disposition d'esprit, je dirais, qui est naturellement ouverte. C'est peut-être pas le mot, mais en tous les cas curieux. Après, évidemment, il y a beaucoup de peur auprès des acteurs de la formation, notamment d'être remplacés par la machine, par la nouvelle technologie. Et donc, on a de cesse que de leur répéter que c'est l'inverse. C'est pas le marteau qui construit le mur, ça reste le maçon, si je puis dire. Et donc, les formateurs doivent s'approprier ces outils et effectivement, qui nécessitent une nouvelle grammaire ou autre. Donc, oui, je partage en ce sens. Effectivement, il faut les aiguiller, puis leur montrer l'intérêt et qu'effectivement, ça ne va pas remplacer toute la pratique, que ça va être un nouvel outil. Merci. Tu veux peut-être rebondir ? Jolien ? Je ne sais pas si ça fonctionne. Ah, un petit problème de micro, on va y arriver. Merci. De toute façon, on reste des humains. On a une façon de percevoir les choses en fonction de notre filtre de perception, la culture. On me dit que ton micro fonctionne. Ok, merci. Et donc, à partir de là, effectivement, on fait face, j'en parlerai tout à l'heure, à des écarts interprétatifs. Et ces écarts interprétatifs, il convient de les réduire au maximum. Et donc, à partir de là, ce qui est important, c'est d'opérer une médiation humaine. Voilà. Donc, on ne peut pas s'en affranchir. On est d'accord. Patrick, pour en revenir au MOOC, alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce MOOC ? Alors, je vais vous parler d'expérimentation, parce que c'est une démarche vraiment avec plein d'humilité. On savait qu'on allait se tromper sur des choses. C'est vraiment une culture de l'erreur, en fait. On s'est lancé là-dessus. C'était un moyen, nous, de concentrer tous nos efforts sur un projet commun interservice, c'est-à-dire aussi bien les concepteurs pédagogiques, les développeurs qui travaillent sur notre propre outil sphère et qui vont vers des démarches multi-utilisateurs. Et ce qu'on avait initié, c'était un environnement multi-utilisateur de type hub qui nous paraissait un lieu de rassemblement immédiat. Je vous expliquerai après, pour moi aussi, quelles étaient les limites. C'est un retour d'expérience. Donc, bien évidemment, je vous dirai ce qui, à mon avis, a bien marché et ce qui n'a pas marché. Mais c'est ça qui est intéressant. Voilà. Merci. De manière transparente. Donc, ce hub, avec des contenus en termes de durabilité, de pérennité, il nous a paru intéressant de pouvoir collecter aussi des contenus qui pourraient être faits avec d'autres outils parce qu'il existe dans les organisations déjà d'autres sources. Donc, là, en l'occurrence, le challenge, c'était d'intégrer des contenus de type storyline, des contenus de type sphère 360, un hub multi-utilisateur, des services multi-utilisateurs, un système de vote pour des expériences qui étaient créées par les gens qui faisaient le MOOC et puis, pour terminer, un escape game multi-utilisateur également. Donc, beaucoup de diversité. Alors, peut-être en deux mots, pour aller assez vite, parce que je pense qu'on ne pourra pas étayer chaque point, mais ce qui a bien marché, le ressenti pour des concepteurs qui démarraient et qui voulaient se sensibiliser à ça. Parce qu'en fait, l'univers les a accrochés, pour certains. Sur les gens qui sont déjà un peu dans le métier, là, c'est un peu l'inverse, un univers un peu cartoon qui les a un peu plus bloqués. Donc, globalement, on voit bien que finalement, le ressenti graphique, comme sur un site web, finalement, un environnement qu'on fournit, cet environnement-là, il va être lié à des aspirations, des sensibilités qui font qu'on va y adhérer ou pas. Ça ramène aussi les logiques d'incarnation, d'avatar, qui sont aussi, quelque part, une continuité de cette même logique-là. Après, on pourrait parler du monde multi-utilisateur. Pour moi, on avait une question de temps et on n'a pas pu pousser assez les activités multi-utilisateurs, parce que faire que des gens se retrouvent dans un même lieu, c'est très bien, qu'ils puissent se parler, c'est très bien, mais pour se dire quoi et pour faire quoi ? Et donc, la prochaine étape pour nous, c'est justement toutes les activités qu'on imagine pour enrichir ces lieux-là, parce que sinon, ça devient du gadget, ça n'a pas d'intérêt réellement, mais là, c'était vraiment très clair pour nous, c'est quelque chose qu'il a mis en place, on le savait dès le départ, mais ça n'a fait que le confirmer. D'autres axes qui étaient assez intéressants aussi, c'est que finalement, il y a eu à peu près 3 000 personnes qui ont suivi le MOOC et beaucoup de concepteurs pédagos. Les taux de complétion sont assez intéressants puisqu'on est de l'ordre de 15%, ce qui est à peu près l'équivalent de ce qu'on avait fait dans la première version du MOOC qui n'était pas multi-utilisateur, plutôt sur une logique FUNMOOC. Le point fondamental, à mon avis, c'est qu'on a beaucoup plus de gens. Aujourd'hui, on a vraiment deux populations, c'est-à-dire une population qui est celle des gens qui font de la veille, qui commencent à s'y intéresser et qui rentrent dans une logique de technologies immersives qui se mettent en place et sur lesquelles ils veulent comprendre. Donc, c'est des formateurs et des concepteurs qui se posent des questions, majoritairement ? C'est ça, et qui sont en sensibilisation. Et puis, des populations qui font partie des primo-accédants qui ont porté sur eux dans les organisations l'AVR à travers une capacité à se lancer, à faire, à produire. Et là, bien évidemment, ils me semblent que la sensibilisation est plus adaptée. En fait, ce qu'ils attendent, c'est des choses qui vont plus loin encore. Est-ce qu'ils sont en situation de faire des retours d'expérience déjà à leur niveau ou pas ? On en a eu de très, très intéressants, justement, de gens qui étaient plutôt du métier, en tout cas. Et donc, ça, on va les regrouper et puis on va les partager. Donc, tu fais part, en fait, d'une segmentation du marché, si on parle en termes marketing, à la fois une grande masse qui est encore au stade de j'ai besoin d'informations pour voir comment je peux intégrer ces nouveautés dans ma fonction de formateur ou de concepteur de formation. Et un certain nombre qui ont déjà expérimenté dans leurs organisations des projets et qui, eux, pour le coup, sont plus exigeants dans leurs attentes. C'est ça ? C'est ça. On a vraiment ces deux populations. Alors, c'est peut-être pas aussi tranché que ça, mais c'est ça. Ça apparaît ainsi. Est-ce que tu veux nous faire d'autres retours d'expérience ? Alors, quand tu disais que ça ne marche pas à cause de l'interface graphique, c'est un des éléments qui n'a pas fonctionné ? Alors, pour certains. C'est-à-dire qu'en fait, l'environnement cartoon, je pense que c'est ce qui a plu aux gens qui venaient et qui étaient plutôt primo-accédents. Donc, c'est en phase découverte. Par contre, pour ceux qui étaient dans le réalisme ou dans des attentes d'univers un petit peu plus construits et proches de la réalité, ils ne s'y retrouvaient pas dans un univers qui était un peu plus cartoon. Mais ça, c'était un choix graphique au départ. Mais assez bizarrement, finalement, ceux qui devaient adhérer, puisque c'était de la sensibilisation, ont adhéré. Mais par contre, ceux du métier, ils étaient peut-être un tout petit peu moins... Ils ressentaient peut-être un peu moins de plaisir dans ces univers-là. De l'idée au projet, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris, agréablement et désagréablement, j'ai envie de dire, dans la proposition de valeur que vous avez faite ? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas ? Alors, oui, je vois William, mais les retours. Les retours, on a été surpris par des très bons retours positifs sur les primo-accédents, parce que justement, on sentait que ça touchait quelque chose. Je ne saurais pas expliquer exactement parce que les retours n'étaient pas assez étayés, mais globalement, c'était la sensation de se retrouver... Alors, comme on avait eu la sensation de la façon qu'on a fait nos premiers environnements d'utilisateurs communautaires, et là, il me semble qu'il y a tout un pan de choses à faire qui font que probablement le métavers a une vraie place dans des dispositifs de formation, et c'était un peu l'enjeu aussi du débat précédent. Après, c'est un postulat ou une hypothèse, en tout cas, parce que la question communautaire est très présente, j'ai envie de dire, aussi chez les formateurs, même en présentiel, donc les questions de partage de pratiques sont des choses fondamentales, et peut-être que le métavers change la donne ou pas, mais ça, c'est encore une question qui reste ouverte, c'est ça ? C'est ça, parce qu'en fait, tout ce qu'on voit aujourd'hui, en tout cas, même nos premières expériences, ne permettent pas encore d'aller assez loin. Il y a du travail à faire sur le tracking, sur les avatars, il y a plein de sujets encore qui doivent être vraiment construits ensemble pour donner un résultat qui pourrait être après évaluable. C'est-à-dire que là, on n'a pas encore tous, à mon avis, des choses encore totalement abouties, et bien évidemment, ça va avancer très vite. Je pense que dans deux ans, notre échange sera complètement différent. Vous avez des idées pour la suite ? Beaucoup, c'est un petit peu ce qu'on voit là sur la slide, c'est-à-dire que pour nous, l'idée, c'est du multimodal, on a intégré des live sessions au sein de ces parcours-là, on est dans des logiques de pouvoir créer des environnements qui vont nous permettre d'utiliser également des fonctionnalités communautaires, des sessions, du travail de groupe, tous ces aspects-là qui vont vivre dans ces environnements-là relativement facilement. Les briques techniques sont là, maintenant, il faut les adapter aux gens qui vont les vivre. Patrick, merci pour ce retour d'expérience. On était plutôt sur le niveau d'acculturation qui est le gros de la demande, on va dire, dans la communauté des formateurs et des concepteurs d'expériences immersives. On va passer à Julien. Julien, tu travailles chez Immersive Factory, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et on va plutôt parler de la concession. Comment vous concevez vos dispositifs pour vos clients ? Alors, on va aussi parler de la manière dont ils sont perçus et reçus. En fait, j'ai un poste un peu particulier, je suis à mi-temps dans le monde universitaire et à mi-temps dans le monde de l'entreprise. Donc, j'ai la chance d'avoir un pied dans les deux mondes et j'essaye de faire le traducteur, la passerelle entre les deux mondes et je crois que c'est important au regard de ces technologies notamment et de leurs usages. Donc, en fait, on peut rentrer rapidement dans le sujet. Donc, Immersive Factory est spécialisée dans la réalisation d'applications en réalité virtuelle ou qui s'emploient sur des écrans classiques avec des environnements virtuels pour sensibiliser les salariés, et les travailleurs aux gestes qui sont en lien avec tout ce qui est la préservation de leur santé, sécurité dans leur lieu de travail. Donc, c'est tout ce qu'on appelle le HSE. Et donc, dans ce cadre-là, on peut avoir des chasses aux risques, par exemple, dans des bureaux, essayer de traquer quelles peuvent être les sources de danger comme des cartons qui traînent par terre, des tiroirs ouverts qui pourraient vous susciter un croc en jambe, mais aussi des postures comme, par exemple, être mal assis sur son poste de travail, avoir les issues de secours qui sont condamnées, d'avoir les photocopieuses qui restent ouvertes inutilement et qui pourraient vous abîmer les yeux. Et puis, après, on a des environnements de travail divers et variés comme les entrepôts dans lesquels il faut faire attention. Vous voyez, là, vous avez l'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire, se positionner sur un élévateur au niveau donc de la fourche, mais ça concerne beaucoup de domaines comme travailler dans des lieux restreints, les risques chimiques, etc., etc. Et ce que j'aimerais faire, c'est parce qu'on est quand même là en train de parler de l'objet, mais il faut aussi qu'on joue ensemble. Donc, je vous propose dans le public, tous ensemble, une petite expérience pour parler de quelque chose qui est important qu'on appelle les écarts interprétatifs. Donc, je vous invite à découvrir une petite démonstration. Vous allez pouvoir vous connecter avec, si vous avez un ordinateur, c'est idéal. Donc, pour ceux qui ont un Mac, le double, enfin, le clic droit se fait en mettant deux doigts sur le trackpad. Pour ceux qui ont une tablette, je pense que c'est jouable. Et ceux qui ont un ordinateur, on verra bien, mais peu importe. Voici le QR code que je vous propose de consulter pour accéder à la démo. Ça marche sur son téléphone ? Alors, on peut essayer. Au moins, vous découvrirez. Et puis, une fois que vous l'aurez fait, ce n'est pas grave si l'expérience n'a pas fonctionné sur le téléphone. C'est plus dédié quand même à des ordinateurs. Je vous invite à découvrir cette démo qui dure trois minutes. Elle est vraiment très très courte parce qu'on est pressé par le temps. Et une fois que vous avez flashé le QR code, vous pouvez jouer à deux. Si vous avez un voisin ou une voisine sympathique qui a un ordinateur, vivez l'expérience avec le voisin ou la voisine. N'hésitez pas à vous mettre à plusieurs. C'est plus vivant, c'est plus sympa et puis vous pouvez interagir comme ça entre vous. Ça ne veut pas se lancer ? Oui, sur les téléphones, ça ne marche peut-être pas. C'est l'effet démo. Ce n'est pas grave. On est là. Ça marche très bien. Oui. Alors, vous pouvez essayer la démo si vous êtes frustré sur un stand. Donc, le stand ? Oui, sur le stand d'Antilogy, le premier stand à l'entrée, on a la démo, on a plus que les démos, on a plusieurs des modules d'Immersive Factory. Donc, on sera ravie de vous les faire tester après dans le casque. Alors, du coup, pour ceux qui n'ont pas accès à l'image et si vous n'avez pas qu'est-ce qu'on aurait dû voir. Voilà, de voisins ou de voisines. Alors, qu'est-ce que vous auriez dû voir ? De manière très simple, vous êtes dans un entrepôt qui ressemble à ceci. Vous avez donc face à vous un temps dédié qui est d'à peu près trois minutes pour essayer d'identifier trois anomalies dans votre parcours. Alors, ce sont des anomalies qui sont aléatoires, ce n'est pas chaque fois les mêmes, donc vous n'avez pas forcément tous et toutes les mêmes anomalies. Et puis, vous les prenez en photo. Vous avez un appareil photo et vous mettez la croix sur l'anomalie que vous pensez avoir détectée. Et une fois que vous avez cette anomalie qui a été comptabilisée, vous continuez votre chemin, vous explorez les lieux et vous essayez d'identifier donc d'autres anomalies avec le temps qui vous reste. Et au bout de trois minutes, l'activité va s'arrêter et vous propose donc de corriger l'activité si vous avez notamment oublié ou vous n'avez pas identifié certaines des anomalies. Il va vous les montrer et vous pourrez comme ça comprendre ce qui vous a échappé. Donc, on va considérer que vous êtes en train de jouer et pour celles et ceux qui attendent patiemment, je continue. Donc, vous avez ici un deuxième QR code. Vous voyez, on n'est pas avare d'activité à vous proposer. Donc là, il s'agit d'un QR code qui va vous envoyer donc sur un Google Form, un formulaire et qui va vous demander donc de faire état de ce que vous avez retenu, compris durant cette démonstration. Alors, si vous n'avez pas joué, bon, ça va être un peu compliqué, mais si vous avez quand même pu percevoir un ami sympathique ou une amie sympathique qui vous a prêté un peu sa machine ou si vous avez tout à l'heure la possibilité de passer sur le stand d'Émilie, vous pourrez faire ce formulaire et le remplir donc tranquillement. Et alors maintenant, je vais me tourner vers notre ami de la direction, de la régie et on va basculer donc sur... Voilà. Et on va voir les réponses qui arrivent. Alors pour le moment, il y en a zéro. Donc on va attendre peut-être une réponse ou deux. Ou alors, j'y reviendrai tout à l'heure pour ne pas perdre de temps. Ou alors, je donne la parole à Émilie, je reprends la parole après. Oui, très bien. On fait comme ça ? Je salue au passage nos amis de M45T qui font preuve d'une agilité à toute épreuve. Voilà, parce que faire une telle demande à la dernière seconde, ils n'ont pas dit non. Voilà. Alors, on essaiera d'analyser tout à l'heure les données, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, quand on met en place un dispositif, quel qu'il soit et quelle que soit la modalité, on est toujours face finalement à plusieurs ingrédients qu'on doit essayer donc de conjuguer. D'abord, vous avez les utilisateurs qu'on peut appeler des joueurs, des joueuses ou des utilisateurs. Vous avez ensuite les règles, les objectifs que vous fixez qu'on peut mettre sous le label de Metabrick. Vous avez le Gamebit, c'est l'élément de jeu, l'élément avec lequel vous jouez. Vous avez votre scénario utilitaire qui vise donc à faire passer un message, dispenser un entraînement ou évaluer peut-être les utilisateurs. et enfin, vous avez une personne qui doit assurer la médiation et on rejoint tout à fait les propos qui ont été évoqués en préambule pour essayer de maximiser les chances d'atteindre les objectifs. Alors ici, on a des schémas qu'on utilise au niveau de la recherche pour pouvoir identifier si une application atteint ou pas ses objectifs. La zone verte en haut, c'est les messages qui ont été perçus comme attendus ou espérés ou approchants et dans la zone rouge en bas, on a les messages qui ont été non compris et donc à partir de là, si vous voulez, on a ce genre de schéma quand on est face à un dispositif où le message n'a pas été perçu comme attendu par une majorité des utilisateurs ou bien on a ce message-là, enfin, on a ce schéma-là quand on est plutôt face à une application qui remplit très bien ses objectifs. On voit que c'est beaucoup plus ramassé sur une cible centrale qui correspond donc à une bonne compréhension du message accompagné donc d'une expérience qui a été fortement appréciée par les utilisateurs et c'est un peu l'objectif que l'on vise avec ces dispositifs. Donc je suppose que c'est des outils que vous mobilisez dans la conception de vos expériences de formation ? Oui, quand on fait des tests, quand on évalue les dispositifs, ici on est... Vous regardez les éléments qui posent problème. Exactement, donc quand on a ce schéma, Vous voulez réinterroger ? Voilà, on est plutôt satisfait quand on a celui-ci, il y a un problème on repart sur une nouvelle itération, il faut améliorer le dispositif puisqu'on voit qu'ici 50% des utilisateurs n'ont pas du tout perçu le message attendu et en plus l'expérience n'est pas forcément vécue comme agréable ou appréciable ou intéressante et donc à partir de là on repart sur notre établi. au niveau de la manière dont on va mettre en place notre activité ce qu'on essaye d'expliquer aux utilisateurs ou aux commanditaires c'est qu'en fait un jeu un dispositif de jeu il a une finalité qui est le bien-être et nous dans le cadre de nos dispositifs le jeu devient un moyen pour catapulter les utilisateurs vers une finalité qui est l'effort orienté vers un but utilitaire. Il faut comme à l'image de cette fusée faire passer les utilisateurs du niveau jeu vers le niveau utilitaire. Alors le jeu peut s'entendre évidemment au sens aussi ludique gamifié des choses extrêmement variées qui vont être un moyen agréable de susciter l'engagement. Alors on pourrait imaginer donc ce schéma-ci c'est-à-dire on amène les utilisateurs dans le premier niveau de la fusée on les motive on les engage via le dispositif et puis ensuite on les amène donc à comprendre le message. Le problème c'est que face à un dispositif on a des réactions diverses et variées on a des utilisateurs qui vont apprécier l'expérience d'autres un peu moins d'autres qui vont s'exclure de l'expérience d'autres qui ne peuvent tout simplement pas la faire on n'en a pas parlé ce matin mais on a des phénomènes de cinétose on a des problèmes de proprioception on a des problèmes aussi d'appréciation des distances on a des gens qui ont du vertige etc. Donc ils s'excluent ou alors ils n'apprécient pas l'activité parce qu'ils ont une motivation intrinsèque qui est telle qu'en fait ils vont se dire j'ai pas besoin de cette couche je comprends très bien ce qu'on me demande et j'y vais directement. Donc dans la vraie vie on a plutôt ces schémas là c'est à dire des personnes qui rentrent dans la fusée et qui peuvent rester dans le premier étage qui ne veulent pas quitter l'activité de jeu d'autres qui vont aller directement au niveau utilitaire sans passer par la couche ludique qu'on propose d'autres qui ont effectivement l'intention de suivre le schéma tel qu'on le propose et d'autres en fait qui sont des disrupteurs qui ne veulent même pas monter dans la fusée. Est-ce qu'on peut dire que les flèches jaunes ce sont des parcours d'apprentissage ? Alors les flèches jaunes là sont uniquement effectivement les étapes que nous on vise dans le processus de progression dans l'activité que l'on a mise en oeuvre donc c'est à dire passer d'un niveau d'engagement à un niveau donc d'appréciation de compréhension et tout ça s'inscrit en fait dans un schéma dans un triptyque qui est en trois phases et qui a été mis en place par Nicole Tremblay donc je ne sais pas si c'est un parent à vous qui est canadienne et qui nous parle des trois temps pédagogiques qui est l'introduction de l'activité l'animation de l'activité et le débriefing de l'activité et qui est extrêmement importante et donc ce débriefing évidemment s'opère au final une fois qu'on a notre fusée il faut s'assurer que les utilisateurs arrivent bien au niveau des apprentissages des fonctions utilitaires que l'on vise et pour pouvoir opérer tout ça on s'aperçoit que le dispositif en lui-même n'est qu'un ingrédient parmi d'autres il y a d'autres éléments d'autres dimensions qui interviennent dans l'activité et ça il faut vraiment en tenir compte c'est à dire que le jeu ou le dispositif qu'il soit un métavers qu'il soit un dispositif de réalité virtuelle c'est une dimension auquel on a aussi le contexte qui va agir si vous avez quelqu'un qui vous met la pression en disant si vous faites cette expérience vous êtes recruté vous n'allez pas du tout avoir la même façon d'appréhender l'expérience la personne qui assure la personne qui assure l'activité est-ce qu'elle est habile est-ce qu'elle est habituée à introduire animée et débriefer est-ce qu'elle va pouvoir faire face à toutes les situations au niveau du scénario pédagogique est-ce qu'il y a un bon alignement entre le scénario pédagogique et le dispositif que vous déployez et l'ensemble des activités que vous proposez au sein de votre parcours pédagogique les apprenants est-ce qu'ils sont réceptifs est-ce qu'ils ont le mal de mer en mettant le casque de réalité virtuelle ou en naviguant dans votre environnement virtuel ou est-ce qu'ils sont peu réceptifs à un environnement cartoon ça peut jouer et enfin vous avez donc le dispositif de jeu est-ce que lui aussi il contribue à introduire animer et débriefer l'activité donc c'est tous ces éléments-là que nous on essaye d'analyser donc on voit qu'en fait une activité est extrêmement complexe donc on rejoint cette notion de complexité sachant que là c'est une séquence qui est proposée au sein d'éléments d'une formation plus globale plus riche et donc il faut connaître les prérequis des utilisateurs en amont et vers quoi on les adresse ensuite donc on voit qu'en fait ici on retrouve les ingrédients que je vous ai évoqués et c'est pas pour rien donc on passe en revue ces cinq dimensions ils font écho en fait à des dimensions à des ingrédients dont on a besoin quand on construit une séance ludopédagogique ou qui fait appel donc à des dispositifs immersifs de type ludique jeux sérieux tout ce que vous voulez donc si vous voulez aller plus loin parce qu'on est pris par le temps un dernier QR code l'analyse critique des modèles d'apprentissage c'est un livre blanc vous pouvez y accéder gratuitement sur le site d'Immersive Factory et je donne la main à Émilie ou à monsieur on va commencer par Émilie et puis ensuite on fera un partage de pratiques sur site ou car merci pour ce partage de pratiques effectivement on est pris par le temps on a vu ces questions d'acculturation ces questions de conception de l'information se pose la question du déploiement de ces environnements Émilie est-ce que tu peux nous faire un partage de tes expériences professionnelles dans le déploiement de ces solutions à grande échelle puisque se posent ces questions aussi du massif tout à fait avec plaisir donc je suis Émilie Gobain-Mignot la cofondatrice avec Bertrand Wolf d'Antilogie Antilogie existe depuis six ans et nous sommes un cabinet de conseil spécialisé sur les médias immersifs et donc on travaille sur les deux étages que nous avons décrits tout à l'heure c'est-à-dire ceux qui découvrent l'acculturation et puis ceux qui déploient qui ont déjà fait des premières expérimentations ou qui sont confrontés au passage à l'échelle et donc on fait cela au travers de l'acculturation la formation le conseil et l'accompagnement donc depuis quelques années et on a un focus particulier sur la formation avec la VR qui s'est fait je dirais naturellement parce que c'est l'un des cas d'usage qui est le plus passé à l'échelle et il se trouve que du coup nos clients se sont tournés vers ces usages et donc on en a écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle Formé avec la réalité virtuelle qui est paru chez Dunod et on est également organisme de formation sur toutes ces thématiques et beaucoup de nos clients sont dans l'univers de la formation ou de l'apprentissage que ce soit les corpos ou que ce soit dans le monde éducatif quelques chiffres clés pour illustrer pour vous expliquer pourquoi on parle chez nous beaucoup de déploiement à l'échelle et puis aussi le volume donc on a un peu moins de 6 ans réalisé 800 sessions de découvertes donc acculturation formation réunion conférence etc ce qui nous a amené à accompagner près de 14 000 professionnels à prendre en main l'AR la VR univers virtuel métavers donc on a un peu de masse critique si je puis dire et on travaille chez Antilogy avec des créateurs de contenu donc on en a trois représentants à mes côtés et je vais notamment illustrer tout à l'heure l'un des cas d'usage qu'on a déployé à partir d'Immersive Factory donc donc voilà donc effectivement parce que nous on ne développe pas les contenus vous avez compris on apprend à les utiliser où on aide à les déployer d'où ces partenariats fondamentaux et puis voilà pour finir sur la présentation d'Antilogy avant d'attaquer le sujet vous dire qu'on travaille avec des acteurs à la fois du monde privé donc des gros corpos si je puis dire donc on a une bonne partie du CAC 40 qu'on a pu accompagner pour en citer quelques-uns qui passent à l'échelle ou qui sont passés à l'échelle par exemple à SNCF Saint-Gobain ou Suez ça fera écho encore à nouveau à mon voisin et puis également des acteurs du monde de l'enseignement donc que ce soit des universités ou des écoles privées on a même également des projets qui touchent l'éducation nationale au niveau lycée collège avec 8 académies par exemple sur le sujet du bien-être à l'école et du harcèlement scolaire voilà donc pour revenir au sujet donc comment enfin quels sont les enjeux du déploiement à l'échelle donc je voudrais d'abord reposer un peu le problème effectivement donc aujourd'hui il y a on peut considérer que le matériel est stable depuis quelques années maintenant mais c'est également très accessible les contenus sont de très très bonne qualité en particulier en France voilà ils sont extrêmement bien conçus évidemment et on pourrait le tester sur les stands tout à l'heure en revanche ce qui est plus complexe c'est de passer d'expérimentation d'expérimentation je dirais à petite taille c'est à dire une dizaine de casques ou un premier niveau de découverte à une modalité pérenne pérenne c'est à dire et bien qu'elle n'est plus juste là en découverte mais que désormais les formateurs c'est un des outils dans leur besace comme on disait c'est l'un des marteaux l'un des outils voilà qu'ils vont utiliser et donc ça pose quelques questions donc c'est là dessus que je vais élaborer donc j'illustre bon pour ceux du pour évidemment la communauté VR c'est pas une nouveauté et puis pour ceux qui ont lu la presse un peu spécialisée mais je voudrais revenir sur deux des plus gros déploiements en tout cas médiatiques Walmart et Accenture qui ont fait le choix d'acheter des dizaines de milliers de casques de réalité virtuelle pour former leurs collaborateurs et il y a un point commun en fait entre ces deux déploiements c'est que ça s'adresse à deux enjeux absolument majeurs et fondamentaux pour ces deux structures donc d'une part pour Walmart la formation au Black Friday qui est tout simplement la journée qui génère le plus de chiffres d'affaires dans le réseau et c'est assez difficile de se former à cet événement puisqu'il faudrait embaucher des milliers et des milliers de figurants et donc c'est quasi impossible et pourtant c'est la journée où il y a le plus d'enjeux il ne faut pas se laisser déborder et puis de l'autre côté chez Accenture ils ont fait face post-Covid au mouvement de la grande démission et donc un enjeu de rétention des talents importants puisque évidemment dans les deux cas c'est pas juste c'est un problème qui se quantifie qui se chiffre qui fait mal donc il y a une peine financière évidente et donc on a l'un des je dirais l'un des l'un des ingrédients d'un projet qui peut passer à l'échelle donc il y a trois ingrédients majeurs donc le premier le premier c'est d'un problème un vrai problème qui fait mal donc là on l'a vu tout à l'heure c'est la formation sur la journée la plus la plus importante de l'année et puis de l'autre côté la grande démission donc c'est pas un projet qui passe à l'échelle c'est pas juste parce que la VR c'est le dernier truc à la mode ça c'est pas vraiment un problème ça c'est bien pour éventuellement faire une expérimentation ou avoir un champion un sponsor ça va être ma deuxième sujet mais disons que ça réunit pas forcément les conditions optimales deuxième sujet deuxième ingrédient plutôt pardon c'est avoir un champion dans l'organisation donc ça paraît trivial mais en fait souvent les projets naissent par justement des innovateurs internes qui aiment la technologie et c'est superbe pour innover pour démarrer mais pour que le projet soit à un moment adoubé et qui passe à l'échelle il faut que ça monte deux trois étages au dessus dans la fusée justement et qu'à un moment il y ait un membre du COMEX ou de la direction pédagogique qui soit capable de défendre ce projet ça c'est fondamental et puis le troisième étage ou pilier de mon tabouret normalement j'ai un joli tabouret c'est d'avoir des mesures alors on en a on a vu tout à l'heure mais des mesures en tout cas pédagogiques mais aussi des mesures financières donc il faut objectiver un peu tout ça ça veut dire que dans la phase d'expérimentation il faut définir des objectifs et puis mesurer montrer le gain à utiliser ces outils c'est ça ? exactement parce que sinon voilà comment savoir si ça peut passer à l'échelle donc quand ces trois ingrédients sont réunis on a les conditions d'un passage à l'échelle possible à l'inverse quand il en manque un s'il n'y a pas de champion par exemple et bien on ne va pas pouvoir mobiliser les ressources pour aller convaincre au COMEX et donc personne ne va défendre le projet si on n'a pas de KPI et bien on ne sait pas dire si ça marche donc à la question ça coûte cher combien ça coûte est-ce que c'est rentable on n'a pas les ingrédients enfin les éléments pour répondre et donc on n'est pas dans le factuel après on est dans les choses difficiles à objectiver et le dernier point c'est le pire vous l'avez compris j'ai commencé par ça tout à l'heure c'est si on ne répond pas à un vrai problème parce que oui c'est complexe d'innover avec des nouvelles méthodes pédagogiques ça c'est clair et donc évidemment il faut que ça serve à quelque chose donc si on ne répond pas à un vrai sujet on perd son temps c'est clair là il vaut mieux passer à autre chose voilà si j'illustre ça avec le cas d'usage Suez donc quand Suez est venu voir Immersive Factory il y a maintenant quelques années c'était pour un vrai problème trois accidents mortels effectivement là on est quand même dans le dur donc en Pologne une personne qui a eu un accident de conduite enfin qui est mort écrasé par une baine à ordures au Maroc deux problèmes de mort liés à des consignations et des consignations électriques et donc pourtant on pourrait se dire est-ce que ces personnes venaient d'arriver est-ce qu'elles n'avaient pas été formées etc malheureusement non 7 ans et 30 ans d'ancienneté avec des formations récurrentes tous les 6 mois des formations réglementaires plutôt alors on est sur des sujets dans un cas réglementaire dans l'autre non mais en tout cas des formations qui avaient lieu classiques présentielles habituelles sauf que le problème c'est que ces salariés n'avaient plus peur ils avaient confiance et donc quand on a confiance la vigilance diminue et du coup un des salariés de Suez de l'équipe santé a eu l'idée d'innover avec la VR et donc il y a eu des initiatives locales d'abord donc on est au niveau ce que je qualifiais tout à l'heure de POC donc proof of concept ils ont fait des premiers développements avec Immersifactory sur plusieurs modules et puis voilà ça a été apprécié sans que soit objectivée justement la réussite et l'impact et donc à ce moment là on est intervenu à la demande d'Immersifactory et pour le client pour justement voir si et comment ça pouvait passer à l'échelle et il se trouve que dans la stratégie 2030 de Suez il y avait zéro accident donc ça a tombé bien on a eu la possibilité d'avoir un sponsor de très haut niveau sur un sujet stratégique pour le groupe donc là on a un des piliers deuxièmement bon bah le problème il est évident qu'il y ait moins de morts donc ça c'était bon et troisièmement les KPIs et bien on est allé mesurer interviewer remonter des datas et c'est comme ça que ça a été validé le fait que oui ça pouvait passer à l'échelle à ce moment là donc on prépare les conditions du déploiement donc sur les casques sur la plateforme sur des méthodologies de déploiement et depuis c'est passé à l'échelle il me reste un slide c'est passé à l'échelle puisque des centaines de formateurs l'utilisent et quotidiennement donc pour vous dire qu'il y a trois ingrédients donc dans le déploiement donc le matériel c'est évidemment maintenant tout est stable mais toujours est-il qu'on peut quand même se tromper dans la gestion et dans la manière dont on l'utilise les contenus il y a des choses formidables sur étagères mais en revanche ce qui est plus compliqué c'est le changement le changement c'est long et c'est là-dessus qu'effectivement on va se concentrer mon dernier slide promis c'est les quelques ingrédients pour faciliter un déploiement VR à l'échelle donc le premier c'est la culturation c'est que tout le monde parle le même langage sache au sein de l'organisation ce que c'est la VR à quoi ça sert comment ça marche deuxièmement ça fait référence à une bataille la bataille de Vimy qui a eu lieu à Lens mais bon peu importe c'est vous dire qu'en fait il faut s'appuyer sur ceux qui vont vite là où ça marche là où ça avance c'est là-dessus qu'il faut se concentrer là où ça peine et où il y a plus de difficultés il faut abandonner et déporter ses forces ailleurs impliquer la DSI dès le début on n'en est plus à l'époque où il fallait faire les choses un peu en mode pirate là maintenant pour passer à l'échelle il y a tout ce qu'il faut donc appuyons-nous dès le début sur la DSI en termes de contenu certes le sur-mesure dans certains cas peut être envisagé mais il y a tout ce qu'il faut aussi pour faire pour être sur des catalogues des catalogues sur étagère et puis sinon parfois dans du fait à la maison avec les outils qui ont été présentés l'AVR ou le module VR ça n'est qu'une brique ça n'est qu'une brique d'un dispositif on l'a dit tout à l'heure c'est avant ça il y a l'introduction et le débrief et donc on dit c'est quand on construit un mur effectivement pour reprendre ma métaphore il y a la brique mais ce qui fait le mur ça va être le maçon qu'il faut accompagner qu'il faut former d'où l'importance du train-the-trainer constant que ce soit avec les MOOC ou que ce soit avec d'autres systèmes de partage et puis aujourd'hui l'avantage c'est que les contenus enfin beaucoup d'éditeurs maintenant proposent des bibliothèques et donc tout de suite on peut avoir une masse critique de contenus ça permet d'aller vite deux derniers points c'est que maintenant on est en multimodalité donc depuis le Covid beaucoup d'éditeurs sont également passés au flat donc à la possibilité d'avoir les contenus sur les tablettes le PC etc ça ça phalicylite aussi bien sûr les déploiements et enfin enfin à la toute fin le matériel qui vient finalement en bout de course puisque c'est l'une des dernières questions presque à se poser parce que ça va dépendre de tout le reste voilà et un dernier point qu'on ne met pas sur le slide c'est qu'il faut questionner faire vous-même expérimenter on n'est pas dans de la théorie sur la VR on est surtout dans de la pratique donc je vous incite à expérimenter et puis vous allez par vous-même trouver les ingrédients de votre déploiement merci Émilie je crois que ça valait la peine de prendre le temps de ce retour d'échange Pierre Pierre un autre retour d'échange dans le domaine de la santé oui carrément je te demande de faire court je suis vraiment désolé je m'appelle Pierre Gadéa donc je suis cofondateur de la société C2Care C2Care c'est Voir pour soigner une entreprise de production de solutions logicielles notre mission c'est d'améliorer les modes de prise en charge en s'appuyant sur les technologies immersives les technologies immersives donc réalité virtuelle et réalité augmentée alors nos domaines de compétences ça a été au départ la psychiatrie dont on est issu notamment pour le traitement des phobies des troubles du comportement alimentaire des addictions et des troubles neuro puis on est arrivé sur la rééducation alors C2Care en quelques chiffres société qui a maintenant 6 ans c'est 2000 casques à travers l'Europe et c'est un retour de 200 000 expositions 200 000 thérapies par exposition qui ont été faites avec nos logiciels alors qu'est-ce que ça apporte ? alors il y a plusieurs points qui ça apporte c'est à la fois une déstigmatisation du soin une amélioration des prises en charge et il y a un vrai plus en fonction de ce qu'on utilise alors pourquoi je suis venu ici ? je suis venu ici pour parler naturellement de la formation et d'une expérience qu'on a menée donc C2Care en dessous c'est 250 environnements qui ont été créés et une trentaine pour la formation alors je trouve qu'il y a quelque chose c'était super intéressant tout ce que j'ai pu entendre avec tous ces retours d'expérience mais nous on s'est focussé sur le volet émotionnel c'est-à-dire que la réalité virtuelle ou la réalité augmentée peut avoir aussi un fort impact avec un volet émotionnel et ça c'est pour moi hyper important finalement ce sont des machines à générer des émotions positives négatives anxiogènes si vous êtes les phobies et autres et donc il y a un groupe qui nous a contacté qui s'appelle le groupe Avenir Santé Formation qui est un acteur majeur en santé qui nous a dit écoutez ça serait bien qu'on puisse améliorer le contenu de nos formations la réalité virtuelle ou augmentée vient dans des formations initiales continues ou ponctuelles un mauvais formateur avec un casque de réalité virtuelle il aura la même transmission du contenu pédagogique il faut être très clair c'est le débriefing qui va pouvoir apporter c'est ça qui donne aussi la plus-value sur un programme de formation d'un jour la partie VR ça va faire quoi ? une demi-heure ? 40 minutes ? mais ce qui est important c'est cette mise en situation bref je pense qu'il faut rester vraiment humble en tant que producteur de logiciels et un partir du besoin alors je vais illustrer le cas la régie si vous pouvez m'envoyer si tu peux m'envoyer merci d'en suivre une vidéo je suis pas avec une slide alors le besoin on est avec le crème l'imbicêtre c'était l'une des premières formations qu'on avait fait le besoin identifié des cadres c'est nous avons des grosses difficultés à gérer l'agressivité de patients notamment chez le sujet âgé c'est une vraie source d'angoisse pour les praticiens hospitaliers c'est une vraie source d'angoisse pour nos médecins c'est une vraie problématique on part d'une problématique on identifie la problématique après le contenu pédagogique qui va faire les protocoles qui va faire ses cahiers des charges qui va voir comment on va transmettre c'est pas si tout caire c'est pas notre métier donc on a un organisme de formation qui s'occupe de nous faire les cahiers des charges les protocoles et après si tout caire s'occupe de la réalisation technique et de la mise en charge alors sur ce module est-ce que vous intervenez sur la conception quand même ? totalement nous on conçoit on conçoit tout on produit on entend bien sur le terme de conception sur la conception pédagogique il y a une expertise métier qui est déléguée à un organisme de formation mais vous est-ce que vous intervenez dans le scénario ? alors dans le scénario non non d'accord en fait on va être sur du conseil je vais illustrer le propos et nous on va directement produire c'est-à-dire qu'on va créer l'environnement caster les comédiens s'il y a besoin de la vidéo c'est ce que je vais montrer mais sur la transmission pédagogique sur le le contenu pédagogique on n'a pas à intervenir parce que c'est pas notre métier on se pose en tant que conseil en disant je te propose d'utiliser cette techno pour tel résultat je te propose de passer directement à la démonstration alors directement à la démonstration donc si tu peux mettre lecture merci alors là on a utilisé un scanner 360 parce que le sentiment de présence est hyper important c'est ce qu'on cherchait pour vraiment s'immerger donc c'est un vrai c'est la clinique Saint-Roch à Toulon qu'on a numérisé avec un scanner 360 ce qui nous permet directement donc je choisis ma profession vous êtes soignant en établissement de soins cela fait déjà 6 heures que vous avez pris votre service et n'avez fait aucune pause deux de vos coéquipiers sont absents et l'activité est très importante vous venez de terminer un soin compliqué et de sortir de la chambre une sonnette d'appel sonne depuis plusieurs minutes donc il y a la sonnette l'apprenant va directement dans la chambre du patient alors là c'est un comédien professionnel qu'on casse qu'on recrute ici l'arbre décisionnel bonjour je suis Darius aide-soignant je vais m'occuper de vous bonjour monsieur que se passe-t-il de réponse choix de réponse ah bah c'est pas trop tôt ça va elle était bonne la clope plusieurs choix ça fait deux heures que je vous attends vous vous moquez de moi donc ça c'est les réponses attendues ou c'est l'expression il y a trois choix de réponses et en fonction ça va déclencher une réaction plus calme ou plus hostile de la part du comédien une vraie mise en situation ça génère beaucoup d'émotions avec l'immersion de la réalité virtuelle je veux juste pisser putain c'est trop demandé je crois qu'on peut mettre pause on a compris le principe le retour d'émotions donc il est fait de façon textuelle comment vous analysez le retour d'émotions alors déjà c'est l'analyse si on couple on va faire avec rythme cardiaque qui nous permet de voir le niveau alors simplement avec un oximètre on l'a pas utilisé en analyse de données pur mais permettre de faire vivre l'expérience comme je vous dis l'important c'est de générer des émotions et que le pédagogue le formateur pardon j'en cherche en mots puisse donner quelles sont les méthodologies alors pour gérer ces différentes situations il y a un débrief à la fin c'est à dire qu'il y a une note entre sur les échelles donc on a gestion de la douleur on a on a une dizaine de modules dans ce sens mais à la limite la note on s'en fiche la note c'est comment je vais avec les soft skills on peut les savoir être et comment je vais me positionner sur ma posture soignant pour réagir à telle ou telle situation et c'est comme ça que nous on a utilisé créé et on a 2500 sur ce module c'est 2500 soignants médecins paramèdes qui ont été formés sur nos logiciels voilà on a explosé le temps je vois donc ça va être compliqué de passer aux questions réponses je pense que le plus simple c'est de vous trouver à vos stands et pour pouvoir échanger j'en suis vraiment désolé merci en tout cas pour vos retours d'expérience respectifs on a bien compris les différents enjeux de la sensibilisation au déploiement en répondant à de véritables besoins tels que tu viens de l'exprimer ou dans d'autres écosystèmes environnements à plus large échelle merci à tous les quatre on va vous applaudir merci à tous lesquels merci à tous lesquels merci à tous lesquels